c'est pas mal je suis à gaspé en gaspésie au bout du québec à l'est au bout du monde pas tout à fait le bout du monde j'y suis allé hier d'ailleurs je profite et de cet faq je vais vous mettre quelques petits extraits pendant que je parle et vous allez voir un petit peu mon périple jusqu'au bout du monde bon en attendant on va s'installer tranquillement je vous laisse admirer la vue et je vais prendre un petit peu les questions que vous m'avez posé vous avez été d'ailleurs assez nombreux pas tant de personnes mais les personnes ont posé beaucoup de questions et je crois que pour commencer je crois qu'il n'y a rien de mieux que ta question wellston tu me dis avant toute chose comment vas tu comment s'est passé ton séjour en france et après tu enchaînes sur d'autres choses donc je vais d'abord commencer par ça comment vas tu comment vas tu vois comme première question je pense que c'est pas mal mais écoute je vais bien surtout après mes vacances ça peut que bien aller j'ai pris ce break des réseaux sociaux même si j'ai encore gardé quelques liens et j'en ai repris certains mais de manière générale vraiment ça va je me sens libéré sur pas mal de choses peut-être que j'y reviendrai par la suite le retour à zéro permet quelque part de de se refaire des idées parce que bien souvent tu rentres dans des habitudes et en fait tu t'enfermes dedans et le fait parfois de simplement soit faire totalement autre chose soit de tout enlever ta vie et de tout remettre en ordre c'est comme si tu as une pièce qui en bordel tu enlèves tout ce qu'il y a dans la pièce et puis là tu la re range correctement élément par élément ben là c'est un peu ce que je ce que je ressens et tu me demandes que comment s'est passé mon séjour en france et bien bien dans le sens où j'ai fait tout ce que je voulais j'ai pu aller voir de la famille en belgique j'ai pu aller vous voir et puis j'ai passé du temps avec mes parents avec ma famille donc que demander de mieux j'ai voyagé aussi et ben là c'est ce que je fais aussi c'est quelque chose que je voulais faire et c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette faq au bout du monde je sais que j'ai beaucoup de questions donc je vais éviter de trop m'étaler aussi alors donc tu me dis je sais que tu as regardé la saison 2 de the mandalorian avec tes parents qu'en ont-ils pensé et toi pour ce second visionnage alors une chose c'est que déjà je regarde en français avec mes parents donc il ya parfois des petites choses qui diffèrent un peu mais l'argent je pense pas certains certains points peut-être qu'il ya des choses des fois que tu vas mieux comprendre en français ou alors ou alors comme c'est sous titré des fois tu fais en comme parce que moi quand je regarde en anglais je regarde sous titré et des fois tu fais attention à des noms à des mots qui sont qui sont particuliers mais là je pense pas des des éléments particuliers qu'en ont-ils pensé et ben je leur ai posé directement la question et déjà même au moment du visionnage et tout ça il était passé de voir la suite et en même temps ils m'ont dit que voilà c'était c'était une très bonne série ce qu'ils me disent aussi c'est que ils se rendent compte en fait de l'impact de ce qui se passe à la fin mais ils sont aussi au courant du fait que ils vont pas ressentir la même chose que quelqu'un qui va être fan et qui va tout connaître vous voyez par exemple quand on voit bo katan quand on voit à soka si tu les connais pas t'as pas la même puissance émotionnelle chose que ben ils voient les personnages mais il les découvre ils se demandent même qui c'est et tout ça dire tu vois tu vois le lot chat dans l'épisode d'asso cas bas limite tu connais pas tu ne le vois même pas alors que quand tu es fan tu vas faire un putain il ya l'autre chat et ça donc c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu compliqué pour eux de se mettre dans la peau d'eux mais aussi c'était intéressant parce que justement pour des personnes qui ne connaissent pas tout c'était intéressant d'avoir leur avis et d'avoir et de savoir si même des gens qui ne connaissent pas peuvent suivre the mandalorian et la réponse pour moi mon sens c'est oui et non c'est oui parce que en fait on te on te met pas trop d'informations non plus et on t'en met juste assez et quand on te met des informations qui viennent d'ailleurs on te les explique et ça empêche pas la trame principale de se faire les parents ont très bien compris l'histoire il n'y a pas de problème surtout que il ya un nouvel élément gros goût c'est c'est un nouvel élément donc tu suis cet élément tu n'es pas obligé de connaître tout sur la race de yoda même si on en connaît assez peu tu n'es pas obligé de savoir ce qu'est un mandalorien et tout ça parce que on te explique les préceptes et tout ça la base après j'ai envie de dire non aussi parce que pour l'une des raisons que j'ai dit c'est à dire que tu tu ne saisis pas tout tu peux pas complètement rentrer dedans je veux dire tu peux pas tout ressentir et en même temps après il ya des trucs comme par exemple à la fin s'ils veulent aller reconquérir mandalor c'est là où bas si la saison 3 se focalise sur mandalor et tout ça je pense que les personnes néophytes ou qui connaissent uniquement les films peuvent être un peu perdu ou n'en saisiront pas l'enjeu voyez ce que je veux dire voilà donc c'est c'est juste ça où je pense que c'est c'est peut-être un peu compliqué et puis tu me demande de moi ce que ce que j'en ai pensé de mon second visionnage ben pas grand chose de plus que le premier visionnage en fait parce que j'ai tout autant apprécié j'ai pas pleuré cette fois mais non c'est c'était toujours super agréable à suivre et tu me pose en question finale comptes-tu reprendre les lives sur twitch ou pas forcément alors je crois qu'il ya une autre personne aussi qui me l'a posé et quelque part ça me surprend parce que c'est vrai que j'en ai fait une fois au début et puis après j'en ai mais assez tard donc personne n'était là et pourtant je me rends compte que c'est quelque chose qui qui vous intéresse enfin que voilà c'est une question au moins qui vous trotte dans la tête et sachez une chose c'est que oui moi j'aime bien la plateforme et j'aimais bien faire faire les lives après j'avoue quand même que ça me dérangeait un petit peu de faire des lives aussi tard et qu'il n'y ait personne non pas parce que comme vous le savez je regarde pas les vues et tout ça mais c'est bien quand tu as un minimum d'échanges un minimum de personnes et je sais que si ça aurait été en pleine journée il y aurait eu des personnes des des gens de l'akf ou d'autres et c'est pour ça que je compte oui en refaire mais je pense que je choisirais mieux mes moments c'est à dire que en semaine si j'ai envie de jouer un jeu je vais jouer en solo de mon côté par contre ça arrivera je pense que parce que les seuls moments où je peux le faire ce sera les week-ends ou les jours fériés de semaine où j'en sais rien et là je choisirais mieux mes moments pour que ça tombe à des horaires qui qui correspondent pour vous je sais que par exemple avant il y avait les chroniques de l'ordre les dimanches à c'était à 15 heures ou alors des débats à 20 heures peut-être que comme il n'y aura pas tout le temps des chroniques de l'ordre maintenant peut-être que je pourrais essayer de caler mes lives à ces moments là ou alors des samedis mais ce sera pas tous les week-ends non plus mais en tout cas oui peut-être que j'en ferai pas beaucoup mais j'en ferai surtout les week-ends à des horaires où ça va autant pour les québécois que pour les français peut-être d'autres deux pays alentours voilà voilà pour tes questions weston tu me dis bon retour sur le youtube game merci merci de tes questions sachez que les questions à chaque fois quelles qu'elles soient parce que on va en avoir qui sont un petit peu loufoque de toute façon je l'avais demandé quelle qu'elle soit font très plaisir et puis en fait ce que je remarque c'est qu'elles sont très elles sont très différentes les unes des autres très originales et sachez quoi ça fait ça fait vraiment plaisir que vous ayez joué le jeu mais vous ayez que vous ayez posé des questions je fais pas beaucoup de faq parce que j'ai pas une communauté incroyable et puis parce que je suis assez transparent avec vous donc quelque part vous devez vous dire mais je sais pas trop ce que j'ai à apprendre de lui voilà mais je me disais qu'après une période d'absence comme ça ce serait pas mal pour vous que vous ayez des questions à me poser parce que vous en aviez certainement et vous vous en avez eu donc je vais je vais continuer parce que j'en ai encore un certain nombre à dérouler et la prochaine on aura fait les femmes d'abord ce sera pour flaming claud donc claud 1 donc je vais lire tes questions je pense que ça va aller un peu plus vite pour certaines mais bon vous me connaissez des fois je blabla pour rien on va voir alors claud tu me dis je me lance avec mes questions les plus insensées alors le frère ou la soeur xana ou moi j'ai déjà la première question déjà tu le sais je veux dire tu me poses cette question bien sûr je peux pas choisir bien sûr que je peux pas bien sûr que je peux pas dire parce qu'en fait vous êtes vous êtes chacun en fait différent les uns des autres je sais que tu as posé cette question pour du troll mais j'aime bien quand même mettre un petit peu de de poids dans les questions même si elles sont elles paraissent légères non puis même j'ai envie d'extrapoler c'est à dire que en fait moi j'aime bien j'aime bien toute ta famille parce que tu vois quand je pense là je me dis ah tiens on a prévu des trucs pour la cueillette de pomme ou pour halloween et tout ça on va se revoir j'ai envie de vous revoir oui j'ai vraiment envie de vous revoir vous apprécie vraiment et je me suis fait la réflexion et je me suis dit c'est marrant parce que j'ai l'impression que moi je suis fils unique je me suis très bien porté toute ma vie en étant fils unique mais quelque part quand la dernière fois j'étais venu et puis je crois que c'est xana qui avait dit à tiens qui s'il fait il fait du baby sitting avec nous elle va quelque part je me suis dit je suis un peu comme le grand frère et vous êtes un peu comme ma petite soeur et mon petit frère que je n'ai jamais eu et je vous considère vraiment comme ça parce que j'ai pas vraiment l'âge d'être d'avoir une figure parentale et et en même temps je suis assez loin de vous êtes vous avez quand même deux fois moins mon âge mais je me considère plus comme un comme un frère en fait et quelque part c'est enrichissant pour moi et le fait que ce soir est si proque ben c'est vraiment c'est vraiment génial donc voilà tu vois pour une petite question simple j'y ai passé du temps comptes tu rester célibataire voilà cette question comptes tu rester célibataire dans l'absolu non c'est pas un choix tu vois c'est vrai que vous voyez bon depuis que depuis ma rupture en 2016 n'avait jamais revu avec quelqu'un alors j'ai bien rencontré des personnes je suis bien sorti avec des personnes pendant quelques temps mais ça n'a jamais duré non pas par par choix voyez d'être célibataire mais jusque la bonne occasion s'est jamais présenté encore et peut-être parce que je suis un putain difficile aussi non mais au delà de ça au delà de ça je toi tu dis comptes tu resté célibataire toi je dis je le redis c'est pas un choix tu as c'est juste que en fait la vie avance et avec le temps je me dis ben moi j'ai pas envie de forcer les choses j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça doit il faut absolument je trouve quelqu'un au contraire dans ma tête je me dis si je trouve quelqu'un tant mieux mais je me fais aussi à l'idée que si je trouve personne tant pis et ce n'est pas grave et c'est pas c'est pas un mal c'est pas une fatalité voilà donc vivre seul c'est aussi bien moi je regardez là j'apprécie même si je fais les choses seul alors c'est sûr que partager ces genres de moments là avec quelqu'un c'est magique ça change tout on est d'accord mais ça empêche pas que j'arrive à apprécier quand même en étant seul comme ça il ya beaucoup de choses que tu peux faire seul et tu ne peux pas faire à deux et inversement évidemment mais en fait j'essaie juste de dire que j'en retire le meilleur dans les deux cas et que si je trouve quelqu'un si je rencontre quelqu'un et si je sors avec quelqu'un et je reste avec quelqu'un je vais orienter ma vie autour de ça et si jamais je continue comme ça là je vais pas réfléchir et me mettre en condition de comme si j'étais avec quelqu'un alors je ne le suis pas donc je fais des choses je je m'entretiens je n'importe quoi parce que de manière pas que comme si j'étais seul mais parce que je suis seul donc c'est pour ça que je me focalise plus sur moi voilà voilà je pense que je vais pas m'étaler puisque ça mais non en gros la porte est ouverte les propositions sont ouvertes vous allez sur instagram vous avez le lien dans la description vous m'envoyez un message et vous me proposez vos candidatures voilà je plaisante voudrais tu avoir des enfants ou comptes tu en avoir mais tu vois ça c'est en fait la réponse est pratiquement la même même si je vais quand même répondre précisément là à l'heure actuelle je te dirais non non parce que j'ai l'impression de pas avoir encore assez profité tu vois j'arrive à un moment de ma vie où je me dis j'ai 30 ans j'ai envie de profiter j'ai envie de voyager j'ai envie de voilà et je sais que avoir des enfants ça me fera que me retenir donc pour le moment non je suis pas pour mais même à long terme ça me manquerait pas alors il ya l'argument de oui tu veux laisser un enfant dans ce genre de monde là entre la pandémie réchauffement climatique et tout ça oui peut-être mais c'est pas l'unique raison c'est juste que je je sais pas j'ai l'impression c'est peut-être rude à dire comme ça mais j'ai l'impression que quand tu as un enfant tu arrêtes ta vie et tu démarres celle de ton enfant et tu te dédie à celle de ton enfant ce qui est normal mais je m'en sens pas prêt pour le moment je ne veux pas et peut-être que je voudrais pas toute ma vie par contre par contre parce qu'il ya par contre si jamais je suis avec quelqu'un que j'aime cette personne à la folie et que c'est un pareil en retour et que la vie fait que cette personne là on aurait absolument envie moi je suis pas fermé donc c'est à dire que je serai prêt en fait à dire bah ok j'ai apprécié tellement ce que je partage avec toi que je suis prêt voilà à ce qu'on soit trois voilà voilà donc pour ma réponse j'ai tendance à trop m'étaler alors que j'ai quand même beaucoup de questions j'aimerais pouvoir le faire en pas trop de temps mais j'aime bien m'étaler aussi un manche tu des patates régulièrement j'adore j'adore mais j'en ai mangé là ce matin à l'hôtel il y avait un brunch il y avait des petites patates j'en ai mangé pour te répondre j'en mange pas autant qu'un français en mangerait parce qu'on sait que c'est reconnu patate faut quoique j'ai pas si c'est français en fait au final je pense que c'est un peu tout parce que j'ai qu'au portugal c'est pareil c'est les plats traditionnels c'est poulet riz patate mais non en fait alors si j'en mange pas tant que ça de mon côté c'est parce que ça nécessite quand même une préparation que ce soit en purée que ce soit ça met du temps à cuire etc faut les peler et tout même si ok c'est pas la fin du monde mais ça nécessite une préparation tandis que par exemple des pâtes ou du riz tu fous ça dans l'eau c'est fini mais non on va dire que j'en mange dans la moyenne quoi peut-être un peu en dessous de la moyenne je sais pas qu'il était le but par contre de cette question mais au moins tu as la réponse est-ce que ma quiche est un clone venant d'une autre réalité faudra lui poser la question parce que je sais pas d'où en fait il est arrivé peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un clone expérimenté peu pris de l'adn de gros goût et de moi franchement je ne sais pas avec les technologies sur exégol de palpatine franchement je n'en sais rien je pense que c'est un clone mais c'est un clone maléfique quoi c'est mon antithèse tu vois voilà compte tu faire des vidéos activités manuelles comme le dessin par exemple ou alors quand j'ai commencé la question je pensais que tu allais parler de les choses comme j'avais fait par exemple monter un meuble ou un truc comme ça que j'avais fait si je peux le refaire à un moment pour le délire je le referai par contre pour le dessin je suis nul à chier vraiment mon terme créat ma fibre créatrice n'existe pas vraiment elle n'existe pas donc non je ne pense pas après libre à toi de me proposer des idées qu'on fait genre je sais pas qu'on se donne un défi dessiner quelque chose et qu'on le dessine chacun de notre côté qu'après on se le montre par discorde en caméra et qu'on enregistre tout ça je balance l'idée comme ça ça peut être drôle mais tu verrais à quel point je suis pourri voilà mais sinon comme autre activité manuelle franchement peut-être proposer des idées ça peut m'intéresser à quand la quiche ni house alors pour ceux qui n'ont pas suivi enfin même moi j'ai pas tant suivi que ça mais c'était un délire à un moment la quiche ni house on s'est dit on va s'acheter un grand manoir à toute la quiche ni family et chacun aura sa pièce chacun aura sa chambre et puis on vivra tous dans la même barrique j'ai envie de dire ça n'en tient qu'à vous parce que je vous ai dit que déjà de 1 je révélerai l'origine de mon pseudo quand j'aurai un million d'abonnés un déjà donc on en est loin qu'est ce que vous attendez et puis ben ça me ça m'ouvrira la porte à des partenariats des machins et donc à de l'argent et donc si j'ai de l'argent on pourra s'acheter le manoir alors bien sûr pour ceux qui n'ont pas compris je plaisante mais c'est sûr que de toute façon si on veut un manoir il va falloir quand même douiller et puis si on reste sérieux cinq minutes c'est le genre de délire j'avais avec mes cousins et cousines quand j'étais quand j'étais petit en fait tu te rends compte que quand tu grandis quand tu as un boulot quand tu as parfois aussi une femme des enfants ou machin après basé chacun a sa vie de son côté c'est difficile de tous vivre dans un même manoir même si ce serait aujourd'hui tu me dis bah vas-y tu as toute la kf dans un manoir et tout ça et vous allez vivre ensemble je crois que je dis oui vraiment est ce que tu vas garder ta chaîne centré sur un univers précis où tu veux faire du contenu plus divers ma chaîne est déjà assez diverse je pense que tu voulais dire que mon univers de prédilection c'est star wars et tu voulais savoir si j'allais m'étaler un peu franchement pourquoi pas après tu peux me préciser peut-être un peu plus ton idée est ce que par exemple par exemple je fais des théories star wars est ce que tu penses que enfin ta question serait est ce que tu penses faire des théories sur j'ai pas des trucs de manga ou de machin franchement pourquoi pas mais je resterai centré sur star wars pour moi tant que la communauté qui me suivra sera spécifiquement des fans de star wars on sait pas ce qui sera dans les années à venir j'en sais rien mais après je me suis jamais fermé à quoi que ce soit donc ça veut dire que si si un moment j'ai envie de faire une vidéo sur quelque chose je le fais tu vois et je suis en fait je m'enferme pas dans un univers c'est sûr que star wars ça reste le bandeau tu vois de la chaîne mais sinon non je ne suis fermé à rien du tout à quand 24 heures dans la forêt avec les caribou oui c'est vrai il ya ça qu'on qu'on s'était dit alors 24 heures en tout je sais pas mais mais franchement ouais c'était ça qu'on allait dormir à la belle étoile tout ça tous ensemble bah franchement c'est quand vous voulez mais quand il fera pas trop froid 1 ça ce serait ce serait pas mal ben voilà tu vois la même question que que weston compte tu faire plus de live twitch donc pour résumer ma réponse est et pas plus mais je compte reprendre oui mais non pas plus parce que ben c'est pas les heures et les horaires sont pas sont pas adéquates donc avant que j'enchaîne je vais juste aller voir si ça enregistre bien parce que j'aimerais pas tout perdre alors vous me permettez oui tout enregistre très très bien mais c'est bio mais c'est bio le soleil qui se réveille j'espère que vous l'avez pas en pleine gueule je pense pas en tout cas c'est beau c'est beau mais c'est loin comme dirait un certain je vous laisse trouver la référence alors on va passer aux prochaines questions je fais vraiment dans l'ordre dans lequel j'ai pris les questions les screenshots et donc là on va passer aux questions de dark yannis roisins mon cher dark yannis qui me dit j'ai beaucoup de questions à tu vas m'aider là tu vas m'aider à faire en sorte que ce format soit court alors tu me dis quel dessin animé regardez tu quand tu étais petit alors si je devais te citer ce qui me viennent en tête je te dirais bob l'éponge dexter les super nanas ça c'était surtout à l'époque cartoon network et que j'étais vraiment tout petit alors il y avait les séries sonic ou attend là tu me fais remonter super loin là attend c'est c'est quand même extra loin attend je suis en train de repartir dans ma mémoire là j'étais je regardais quoi en fait est ce que je regardais beaucoup de dessins animés moi quand j'étais petit c'est marrant je me souviens que de la période cartoon network mais alors quand j'étais vraiment petit 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 si alors il y avait bonne nuit les petits les télétubbies non parce que je mais je regardais ça avec mon cousin quand lui avait cet âge là putain je n'arrive pas à me souvenir des dessins animés que pour pourtant pourtant ça je pense que c'est ce serait évident en fait c'est juste que là ça me revient pas je regardais je regardais les disney mais ce mais en termes de dessins animés qui passaient à la télé mais il y avait pokémon il y avait digimon après qu'est-ce qu'ils pouvaient j'essaie de revoir il ya détective conant que je regardais j'essaie de revoir sur france 3 là avec les espèces de bonhommes et puis je me souviens je rentrais de l'école je mangeais un bol de céréales devant devant le dessin animé je me souviens plus vraiment d'autres deux dessinés pourtant il y en a je suis sûr ils sont évidents mais là je suis désolé je je souviens pas après y aller après mais je sais pas si c'est peut-être un peu plus tard mais il y a les totalis spies que j'aimais bien voir tain qu'est ce qu'il ya s'il y avait à comment ça s'appelle le gars avec une tête de ballon de rebille arnault et arnold il y avait et arnold il y avait voilà ça remonte à trop loin là je sais plus mais voyez c'était un peu toute toute cette cette époque là cette période là comment vis-tu l'épidémie kovi 19 pour le moment bien et je dis pour le moment parce que je sais pas de quoi sera fait l'avenir et peut-être qu'à un moment je vais en fait peut-être qu'à un moment je vais en voir les limites et je vais me dire ah ça m'empêche de faire si ou ça en fait c'est juste que pour le moment je me sens pas restreint même si je suis restreint à certaines choses après comme j'ai toujours dit je suis quelqu'un qui est putain d'adaptable donc en fait je m'adapte à beaucoup de situations mais je pense notamment par exemple à mon père qui lui il est rentré en retraite en mars 2020 donc le commencement de de la pandémie et lui ça fait chier je le comprends donc à son stade à lui je comprends en fait parce que il se dit ben voilà c'est là où je pourrais potentiellement profiter partir et tout ça et là chaque fois que je sors machin je vais mettre un masque et tout ça et c'est là je comprends en fait mais moi de mon côté regarder j'arrive quand même à voyager j'arrive et puis ça m'offre le télétravail chose que j'adore donc quelque part je le vis plutôt très bien en fait mais je dois quand même avouer qu'il ya certaines choses dans lesquelles on est restreint et que j'aimerais que ça ne soit plus j'aimerais bien pouvoir ressortir rien que de ma chambre d'hôtel et puis sortir sans avoir à passer par la case mettre un masque bien sûr et puis c'est toujours plus chaleureux je veux dire maintenant les gens on les voit toujours on voit que le demi visage donc il ya quand même une bonne partie des expressions qu'on ne voit plus et donc de règles de chaleur humaine tout simplement qu'on ne voit plus qu'on ne ressent plus et c'est ça qui est quelque part dommage mais mais bon pour le moment tout cas moi parce que c'est c'est tu dis comment moi je le vis moi je vis pas trop mal je veux dire je me je me lève pas tous les matins en disant putain de pandémie comment comment on va s'en sortir merde 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 vivement vivement de toute façon je pense qu'on va vivre avec un tout simplement voilà ce que je peux te dire sur sur ta question mon cher quel est ton moment préféré de l'année à de cette année là wow bonne question en fait j'en ai plein qui me viennent en tête j'en ai pas un en particulier j'avoue que j'apprécie beaucoup celui ci là ce moment là est ce que j'ai vécu et certainement ce que vous voyez bien sûr j'ai apprécié aussi mes vacances en france parce que j'ai revu mes parents après un an en forcément ça fait partie du top quoi et puis le fait d'avoir rencontré ça en fait partie le fait de revoir mes parents mais le fait d'avoir vu des gens de la caisse évidemment le fait de d'avoir vu les caribou aussi ça fait partie des gens alors je dis la famille caribou c'est comme ça que je vous appelle mais mais exana clôt et et vos parents bien sûr c'est ça ça me fait ça me fait plaisir après ce que j'ai d'autres moments je suis assez nul parce que moi je sais même pas en fait ce que j'ai mangé la veille donc pour me souvenir faudrait que je prenne tout un temps de réflexion mais là on ne l'a pas mais non enfin il après j'ai l'impression que le reste du temps ça a été surtout boulot et tout ça mais mais non voilà dans le top 3 voilà je crois qu'il ya ces moments là c'est à dire mon retour en france ce moment là et vous avoir vu vous voilà c'est ça fait partie de l'essentiel pour moi en tout cas mais si j'oublie quelque chose et que vous vous savez n'hésitez pas à me fustiger dans les commentaires quelle est l'origine de ton pseudonyme un passage vais passer mais tu m'as mis un petit smiley parce que tu le sais tu le sais pas tu le sais pas mon pseudonyme et tu sais que je ne le donne pas c'est de la merde l'origine de mon pseudo c'est vraiment de la merde il y en a qui le savent et pour vous le dire à quel point c'est de la merde mais j'aime bien entretenir le mythe mais attend quand je me redis que je fais je relis ta question quel est ton moment préféré de l'année est ce que tu parlais des saisons si tu parlais des saisons je vais dire rapidement avant je préférais l'été maintenant je trouve qu'il fait tellement chaud et j'aime beaucoup marché que je préfère genre le printemps automne et limite entre été et hiver je préfère l'hiver ce que moi j'ai un besoin d'être plus tranquille c'est calme et puis ici c'est beau puisque tu as de la neige donc voilà pour une réponse rapide quelle est ton oeuvre préférée de star wars hors film série ou comique ou jeux vidéo à alors encore une fois c'est tu dis ton oeuvre donc ça veut dire que je dois choisir mais je peux difficilement choisir mais là comme ça quand je pense à quelque chose d'accord quand tu me dis ça je pense directement à the mandalorian et je pense à jedi fallen order donc côté séries un mandalorian côté jeux vidéo j'ai l'air fallen order après j'aime beaucoup ce que le noir c'est tout ça mais c'est pas en fait j'aime beaucoup le parcourir mais je suis pas un truc je suis pas en mode j'idolâtre de fou donc si je mets vraiment dans mes préférés après oui vous allez me dire oui il ya rebelles et résistance mais pour moi j'adore me fait pas dire ce que j'ai pas dit j'adore mais c'est pas si je devais choisir un truc vraiment préféré préféré dire je mandala rien c'est le truc qui a réussi à me faire pleurer comme jamais personne ni quoi que ce soit ni aucun support n'avait réussi à me faire pleurer jamais et jedi fallen order je me souviens tellement du jeu mais aussi du moment que j'ai passé avec vous à suivre toute l'aventure on a été jusqu'au bout mais ce moment ça restera gravé dans ma mémoire donc voilà après est ce que j'oublie quelque chose c'est pareil vraiment dans toutes les questions ce que moi je sais je suis du genre à oublier des fois les trucs je vais chercher les trucs les plus compliqués et les trucs les plus simples je n'y pense plus parce que je me dis c'est simple tu t'en souviendras alors du coup je passe à côté donc pour toutes les questions pour avant et celles qui viennent si j'oublie quelque chose d'essentiel vous me dites en commentaire vous me demandez ou quoi que soit et je vous répondrai je m'y engage je me je répondrai dans les commentaires pour vous dire oui non ou la liste de quelque chose que j'ai oublié vous me dites et tu as été pas spiderman no way home et pourrions nous faire un débat sur le trailer alors le temps que je revienne et puis le temps aussi surtout que cette vidéo soit soit fait je pense pas qu'on pourra qu'on fera un débat sur le trailer mais est ce que je suis hypé alors après on pourra faire un débat post film ça je suis pas fermé est-ce que je suis hypé je suis hypé du fait de revoir si c'est bien confirmé enfin à l'heure où je fais ça c'est pas encore totalement confirmé parce qu'on a eu le trailer mais je les ai pas vu un dans le trailer les trois spiderman qui ont déjà joué donc j'ai pas me risquer à donner les noms tommy mac tommy ou tom mcguire andrew garfield et tom holland non c'est pas tommy mcguire parce que je crois que je confonds avec tom holland justement voilà voilà pourquoi je voulais pas m'y risquer mais j'y suis presque donc mais c'est ça qui me aille plus c'est peut-être de revoir mcguire si c'est bien comme ça qui s'appelle mais après c'est pas que je suis pas hypé attention mais c'est juste que voilà je suis juste ok ça va être un très bon film j'attends de le voir et c'est tout mais je suis pas ding 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 over hypé non comment as-tu vécu notre défaite contre la suisse à l'euro alors très bonne question bien sûr j'étais dévasté mais ça m'a aussi appris quelque chose c'est que je suis beaucoup trop à cran en fait quand je regarde les matchs de foot parce que je soutiens l'équipe mais aussi je sais pas je je rentre vraiment trop dedans et je stresse de vous ce qui fait que ça a fait comme un petit tilt dans ma tête et je me suis dit maintenant bas tu vas regarder des matchs de manière plus détachée et là il ya eu deux matchs qui sont passés à l'heure où je parle un contre la biélorussie non la bosnie je crois et un contre l'ukraine alors celui contre l'ukraine il était hier pour moi j'ai même pas pu le voir parce que j'étais sur la route et contre et contre la bosnie je les regardais de manière détachée je me suis dit bac le meilleur gagne et vous voyez je peux même dire que la france en ce moment en tout cas pour moi elle produit pas du très grand jeu mais je suis content de pouvoir avoir ce recul et de pas être dans le non non mais vous allez voir le machin parce que peut-être que si je me je moto pas saboter mais je moto j'essayais de me convaincre que non non ça ça allait aller et tout ça et là non je le dis là il manque quelque chose il manque une étincelle c'est voilà mais en tout cas maintenant je dis pas je vais plus suivre je vais suivre mais de manière détachée voilà mais bien sûr que c'était une des illusions contre dans l'euro j'aurais bien aimé qu'ils aillent plus loin mais félicitations à l'italie quel sport regarde tu le plus alors faut savoir que je regarde pas beaucoup de sport en fait je te dirais que je regarde pas à part le foot en fait et c'est que des compétitions euros ou coupes du monde alors j'ai fait du basket mais je regarde pas de basket non vraiment je ne regarde aucun autre sport quand je peux que j'ai le temps je regarde les jo mais j'ai pas encore bien pu le faire mais sinon non je ne regarde rien d'autre quel est ton super héros préféré à bonne question j'ai jamais été non plus j'idolâtre un super héros vip superman batman c'est le best non un super héros préféré sert de d2 non je vraiment mais après c'est tellement large mais si tu dis figure de super héros donc superman batman ou alors peut-être que si tu as du côté marvel iron man tout ça c'est compliqué c'est compliqué je n'ai stade j'adore tout ça mais voilà spiderman superman tout ça oui mais non j'ai pas un préféré c'est pas sonic quel est ton livre préféré waouh bonne question aussi mon livre préféré mais en fait j'ai lu des j'ai lu des livres alors bien sûr j'ai lu des romans star wars que j'ai beaucoup aimé et puis si je devais en choisir un parmi eux ce serait celui d'asoka qui a vraiment retenu mon attention j'aime beaucoup la haute république et tout ça mais vraiment asoka il avait une saveur particulière mais au delà je sais qu'avant je lisais beaucoup de livres sur le développement personnel et et en fait j'ai beaucoup apprécié la série des 30 surfing de vadim zelan et ça m'a ouvert tellement de portes sur tout ce que je connais aujourd'hui ou de ceux en quoi je suis intéressé alors certes je relirai ça aujourd'hui je le relirai certainement d'un autre oeil mais ça m'a ouvert à cet univers au développement personnel et même à tellement d'autres choses que vraiment oui si je devais retenir qu'une série de livres c'est celle ci c'est celle des 30 surfing pourquoi tiens-tu autant à être bilingue très bon objectif au passage tu poses de super question d'arcanisme merci pourquoi tiens-tu autant être bilingue première raison c'est le l'achèvement personnel quelque part de d'apprendre des choses de l'enrichissement personnel ouais le fait de dire bah et puis parce que tu apprends quelque chose et puis en même temps ça t'ouvre au monde voilà c'est peut-être la deuxième raison c'est à dire que ça t'ouvre au monde tu t'entends des conversations en anglais tu vois des choses en anglais tu où tu pars dans des pays tu vas pouvoir être capable de te débrouiller alors je suis loin d'être bilingue mais je me débrouille je comprends pas tout quand j'écoute pour le moment que ce soit surtout quand les gens parlent très vite ou quand je regarde des films mais mais je me débrouille et donc si j'y tiens temps c'est c'est peut-être aussi parce que je me dis peut-être un jour j'irai vivre dans un environnement en anglais donc je serai bien content de le connaître et puis ouais mais je crois que la raison numéro une c'est vraiment l'enrichissement personnel le fait de dire que tu passes pas ta vie dans un seul langage et puis tu c'est comme si en fait apprendre une langue c'est comme voyager en restant sur place parce que ça t'ouvre des portes et ça touche sur le monde et sur les gens voilà je pense que c'est ça peut ça résume à peu près ma réponse à ta question penses tu pouvoir faire Koh Lanta alors je regarde pas Koh Lanta donc je pourrais pas non pas que j'aime pas mais j'ai jamais regardé j'ai plutôt pékin express mais pour te répondre il faut et je pourrais pas te répondre précisément parce que je sais pas toutes les étapes tout ce qu'ils font tu vois si par exemple il ya des trucs vraiment sous marins ça va être un peu compliqué pour moi s'il ya des trucs manger des espèces de 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 trucs vivants des insectes et tout ça même dans pékin express à chaque fois je dis s'il ya ça un jour et je le fais jamais je pourrais le faire et le fait de vivre comme ça avec des gens sur une île pas avoir son confort voyez moi j'aime bien au bout d'un moment au bout de je peux être dans l'inconfort comme ça c'est à dire que en fait ouais pour répondre à ta question je pourrais faire Koh Lanta mais pendant trois jours maximum après il faut que j'ai mon confort et tout ça mais tout ce qui est épreuve physique peut-être et tout ça ou ouais dans le sens où limite ça me botterait j'ai vraiment envie de le faire j'ai envie de voir mes limites c'est ça je trouverais ça super intéressant mais tout l'à côté là j'aurai un peu de mal et je je donc ce serait plus en fait je au début je voulais te dire oui parce que je pensais aux épreuves mais tout compte fait si on prend tout ce serait majoritairement un nom je pense pas que je ne pourrais quelles sont tes théories sur la saison 3 de the mandalorian alors j'ai pas énormément de théorie pour moi c'est juste que gros goût et luc ça va être d'un côté d'ailleurs je j'ai vu le making of ils ont bien dit que l'aventure de gros goût il ya une ligne ils le disent c'est l'aventure de gros goût s'arrête là pour the mandalorian ils le disent c'est dit c'est marqué j'ai vu avec les sous titres donc pour moi luc et gros goût pour the mandalorian c'est fini on les reverra peut-être sous je sais pas comment mais maintenant pour moi la saison 3 c'est quête demande alors c'est comment ils bref je sais plus bon ouais reconquête monde demande alors donc avec bokatan avec mando avec le sabre noir et tout ça et tout ça voilà c'est à peu près tout ce que j'ai pour moi et puis peut-être une ouverture aussi sur peut-être une ouverture sur snoke les potentiels débuts de clone de snoke en attendant palpatine voilà pour mes questions et bien merci merci beaucoup pour tes questions super original diversifié et intéressante et je vais me relever pour voir si tout continue bien enregistré oui c'est parfait je me rends compte que ça fait quand même du temps déjà que que j'enregistre mais je crois que alors j'en suis pratiquement à la moitié mais on va essayer parfois d'accélérer un peu le pas je crois que les questions je vais pouvoir moins m'étaler sur certaines je pense qu'on est pas mal alors une question de rogue nine hello serais tu intéressé par un retour de rogue nine tel le roi arthur dans kaamelott premier volet au passage qu'as tu pensé de ce film à alors rogue nine rogue nine c'est c'est une longue histoire un rogue nine la petite équipe bah écoute oui un retour de rogue nine franchement pourquoi pas j'attends s'il ya des choses à proposer j'attends et aucun souci donc est ce que j'ai pensé de kaamelott vite fait parce qu'on va pas faire une vidéo à vie sur le film mais déjà au début je me disais comment ça va faire le format film parce qu'on a été habitué à la série même si la série après au fur et à mesure des saisons se tourne plus de plus en plus vers un format cinématographique donc j'avais pas j'avais pas de peur j'avais pas peur je me disais juste bâtiens comment ça va se passer je me posais aussi la question de parce que je crois qu'il a mis il ya dix ans je crois qu'ils séparent il a mis tellement de temps donc je me disais au niveau des acteurs est ce qu'il va tous les retrouver ce qui va y avoir une cohérence après dix ans quand même comment il va faire au niveau de l'histoire comment il va comment il va réintroduire les personnages et en fait là où j'ai été agréablement surpris c'est que tu sens à travers sa création qu'il y a pris un soin très précis à chacun des personnages quand il est réintroduit t'es content de les revoir et tu ressens quelque chose était n'est pas forcément du magnifique à chaque fois et des moments ils apparaissent un peu comme ça tu fais wow mais la manière dont ils sont introduits est toujours très soigné et génial et je suis ressorti du film en me disant quand même j'ai 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 pas pris la claque de ma vie mais pour un homme tel que astier et que tous ses soucis et qui est parti d'une petite série de petits sketch sur m6 et qui arrive à te pondre un film comme ça qui te transporte et voilà vous me demandez ce que tu as envie de leur voir ouais je pourrais le revoir avec plaisir eh ben je trouve que c'est un vrai tour de force et donc chapeau à lui voilà donc pour ta question rog9 au plaisir de te revoir mon cher bruce on va passer à toi et l'auder alors voilà quelques petites questions qu'elle a été là où les choses les plus intéressantes bénéfiques durant ta coupure alors j'en ai un peu parlé au début mais pour être peut-être un peu plus précis par rapport à ta question quels ont été les choses les plus intéressantes ou bénéfiques alors pour moi ce qui a été plus intéressant et bénéfique c'est un peu comme je disais le fait de faire un retour à zéro tu reprends les choses d'une autre manière mais aussi surtout ça m'a sorti de certaines habitudes que je pouvais avoir c'est à dire de souvent de chez qui est son portable ou d'aller voir sur tel site tout le temps et tout le temps alors que j'en avais pas besoin ça m'a permis aussi de couper avec des choses dont je n'avais pas besoin non plus et de reconnecter avec des choses qui sont plus essentielles et je me sens moins stressé au quotidien je me sens moins j'ai l'impression d'avoir moins de dû envers quelqu'un ou quelque chose je me dis pas à ça et je dois le faire ce que maintenant je me permets de ne pas le faire et c'est très bien et c'est pas un mal de ne pas le faire il ya des choses ou si tu fais pas assez mal parce que surtout si tu as des engagements mais là en fait moi je m'engageais moi même sur des choses qui ne nécessitait pas d'engagement tu vois ce que je veux dire alors en fait je m'auto sabotait je m'auto foutais la pression alors que je n'avais pas à le faire tu vois et c'est tout ça où j'ai un peu j'ai un peu assaini ma vie autour de ça vraiment et c'est là où j'en suis content et j'espère pouvoir le conserver et je sais que s'il ya des moments où je retombe un peu dans ses travers je vais pouvoir me rattraper ou du moins je vais les je vais les notifier tu vois je vais savoir que je retombe dedans et je ferai en sorte de ne pas retomber dedans quoi tout simplement voilà ce qui a été surtout extrêmement bénéfique et notamment pour mon retour aussi après sur le discorde peut-être que quand je ferai cette vidéo quand elle sortira je serai déjà revenu je ne sais pas encore certainement que oui je ne sais pas mais en tout cas je sais que et puis je compte aussi sur vous pour pour me le faire savoir si jamais mais c'est vraiment d'éviter de de mettre la main en fait sur le discorde sur beaucoup de choses et un peu de laisser plus faire un peu comme j'ai dit dans dans ma vidéo dans les bois de diable en chevaux feeling et puis je ne je ne m'impose plus autant de choses qu'avant voilà idem mais à l'inverse ce qui a été le plus difficile frustrant ou énervant alors j'ai rien eu de deux énervant ou de vraiment très difficile tu vois on va dire que ce qui était un peu bizarre entre guillemets c'était que tu te déconnecte mais ton corps et ton esprit veut aussitôt se reconnecter à d'autres choses tu arrêtes de vivre entre guillemets pendant un temps où tu arrêtes ton ancienne vie et tout de suite quand tu as un moment parce que tu te poses moi c'est je me rappellerai toujours j'ai été me poser dans un parc bronzé et tout de suite ton cerveau en fait il se focalise ok alors du coup qu'est ce que je vais faire maintenant je vais me rattacher à ça et donc par exemple tu te rattaches à du sport tu te rattaches à une activité manuelle que tu dis tiens je vais me mettre à faire ça tu vois en fait tu arrêtes tout une fois que c'est vide ton corps et ton esprit en tout cas moi va vouloir se rattacher tout de suite à quelque chose c'est pas frustrant c'est juste marrant à observer mais par contre je tenais à dire parce que je vois ton mot frustrant le plus frustrant peut-être pour moi c'est justement de me dire je sais pas ce qui se dit je sais pas ce qui se fait et au début c'est difficile et puis après tu en prends un peu l'habitude parce que tu dis maintenant foutu pour foutu ça fait tellement longtemps que je suis parti que voilà je peux pas tout rattraper mais vraiment ça m'a démangé de revenir sur le discord beaucoup de fois vraiment vraiment mais j'y suis pas allé je suis content j'ai résisté et tout d'autres tout plein d'autres réseaux mais sur le discord c'est ça qui a été le plus difficile parce que je vous apprécie j'adore l'ambiance et bah c'est comme si je sais pas tu es en train de de vivre un moment qui est incroyable et puis tu fais ben non je vais m'en retirer quoi bah non voilà c'est ça où c'est un peu c'était peut-être frustrant xana m'affirme qu'au québec il n'y a pas en dehors du sirop d'érable de sirop en bouteille genre grenadine menthe etc est ce vrai alors je ne sais pas mais j'ai envie de te dire oui et non pourquoi je te dis ça c'est parce que concrètement je ne sais pas j'en ai pas vu d'autres mais je me dis qu'il ya beaucoup de supermarchés ici qui sont des imports d'europe et d'autres endroits donc je serai pas étonné de voir du sirop autre que de l'érable ici au québec mais peut-être c'est possible peut-être que j'en ai jamais vu je peux pas te confirmer en avoir vu en tout cas bon et bien merci pour cette question un peu plus légère sur la fin et puis pour tes pour tes deux premières questions qui étaient très intéressantes merci à toi bruce c'est très apprécié clément clément evrard un plaisir de te voir encore par ici ça fait toujours plaisir des fois tu tu pars un peu longtemps parfois tu reviens mais je suis content de te voir toujours parmi nous et puis bala à me suivre c'est vraiment cool comme tu me dis salut qui chenis ça fait longtemps oui effectivement mais je suis toujours content de te revoir qu'est ce que tu as apporté ton absence sur youtube si tu devais en faire un petit bilan et bien je vais pas je vais pas plus répondre écoute je veux pas je vais pas prendre plus le temps parce que je viens de répondre mais qu'est ce que tu as apporté ton absence sur youtube si tu devais en faire un petit bilan vraiment un bilan en une phrase un ressourcés assainiser je passe ça le dit si ça se dit assez petit et assez je sais pas à assaini j'en sais rien mais je me sens beaucoup plus clean neutre et ouais des meilleures fondations quoi sur beaucoup de choses et un meilleur départ et puis moins stressé moins moins à cran et moins de devoirs que je me pose que je m'imposais à moi même voilà pour un résumé je voulais savoir ce que tu as pensé des autres épisodes de the bad batch depuis ta dernière critique et de l'ensemble de cette première saison alors là encore je vais faire rapide parce que je suis normalement il ya une vidéo qui était qui est sorti sur sur le dernier épisode que j'avais vu avec ori mais je vais faire assez rapide que j'ai pas trop envie encore m'étaler mais pour moi tu vois les épisodes ben ils sont pas incroyables et pour moi c'est de l'ordre de the clone wars peut-être aller un cran au dessus sur certaines choses peut-être au niveau du visuel franchement des fois il ya du visuel qui est encore plus incroyable mais dans le contenu ben écoute moi j'ai apprécié ça se regarde bien c'était pas incroyable mais je trouve que pour une série en fait c'est ça correspond à l'ambition de cette série tu vois donc c'est pas pas bien et c'est pas extraordinaire c'est juste adéquat c'est juste c'est ce qu'il fallait tu vois donc moi je suis bien content j'attends évidemment la saison 2 peut-être que ce que j'attends le plus évidemment ça va être d'en savoir un peu plus sur oméga ou je sais pas que qu'on voit parce qu'on en a appris sur oméga mais on sait pas où les scénaristes veulent en venir tu vois c'est ça où voilà pour le moment je suis encore un peu dans le temps ouais dans le dans le doute et dans le dans l'envie de voir ce que ce qui va se passer voilà donc merci pour tes questions je vais me relever peut-être une dernière fois pour vérifier que tout enregistre bien oui c'est parfait allez on s'approche de la fin même si je vois que j'ai encore dans beaucoup de questions en fait j'ai une question de lio lio alors je ne te connais pas peut-être que tu as un autre pseudo sous lequel je te connais tu me dis quelle est la future série star wars qui te hype le plus alors je crois que c'est une série star wars qui se passe justement 200 ans avant où je sais plus qui se nommerait acolyte je suis pressé de voir un peu ce qui va se passer il ya aussi la série asoka que je suis que je suis pressé de voir ce qu'ils vont faire évidemment la série obiwan mais vraiment une série qui me hype le plus le plus franchement j'aurai pas de dire en fait elle me a tout au même level mais surtout peut-être parce que je contrôle bien ma hype mais web les trois que j'ai cité c'est peut-être celle que je retiendrai le plus c'est que j'ai plus envie de voir là à cet instant t si jamais tu pouvais choisir quelle série et quel film voudrais tu voir sur star wars dans quoi si jamais tu pouvais choisir quelle série ah oui d'accord et quels films voudrais tu voir sur ça d'accord donc là si j'avais la possibilité de choisir n'importe quoi ils ont déjà choisi quand même pas mal de choses que je me dis une série sur yoda mais j'aimerais pas trop en apprendre trop non plus parce que c'est ça le fait qu'on n'en sache pas trop c'est ça qui est qui est intéressant comme film ou série que je voudrais voir sur star wars il ya déjà tellement de choses et puis en fait il ya tellement de choses que je n'ai pas encore vu tu vois que là vraiment non j'ai en fait tout ce qu'on nous donne pour moi ça me va et on nous en donne déjà tellement et on nous en promet tellement que voilà non j'ai j'ai rien besoin de plus en fait tu vois est ce que tu aimes le mcu alors oui j'apprécie le mcu je suis pas fan mais j'avais pour honneur de pour pour honneur je passe ici comme ça mais j'avais pour pour ambition comme volonté de de voir au moins tous les tous les marvel quand quand les derniers étaient sortis le dernier avenger je me suis dit faut que je me fasse un peu comme j'avais fait avec star wars quoi il ya le 7 qui sort va faut que me fasse tous ceux d'avant et j'avoue que j'avais passé vraiment un très très bon moment et j'avais beaucoup apprécié si oui quel futur film et série te hype le plus fou je connais pas tout ce qui se passe donc moi je peux être terre à terre et te dire le prochain spider man le prochain docteur strange parce que j'avais beaucoup apprécié le premier j'ai entendu parler là de shang chi je crois ou shangui ou je sais pas quoi il faudrait que j'aille le voir mais en fait je ne sais pas parce que je non j'attends de découvrir je suis pas très original là dommé qui dans mes réponses je suis désolé mais c'est sincère quoi c'est à dire que je connais pas assez pour dire ah ouais ils ont annoncé ça ça j'ai vraiment envie de le voir ou alors ça j'ai envie de voir ce qui se passe là dedans non en fait je prends ce qu'on me donne là dans le mcu encore plus que dans star wars parce que mcu je ne connais pas alors c'est proposé moi ce que vous voulez quoi et puis une question plus légère à la fin et enfin chocolatine ou pain au chocolat je resterai pain au chocolat mais ici on dit chocolatine donc un monde avec les deux voilà pain au chocolatine ce serait bien mon cher xana alors mon cher xana qu'est ce que tu me dis alors déjà bonjour mon ami comment vas-tu je vais très bien merci je suis content que tu reviennes bientôt qui nous a manqué sache que vous m'avez tous manqué aussi alors voilà mes questions peut-tu dire à la communauté qu'on t'a bien traité lors de tes visites chez nous écoute je crois que je l'ai déjà dit là plutôt dans la vidéo mais oui je reconfirme vous m'avez très bien traité entre la question un peu un peu brute de pomme mais oui j'ai été super bien accueilli et j'ai apprécié chaque moment avec vous et comme j'ai dit je ne demande qu'à en refaire quoi caroline des moments avec vous parce que c'était vraiment génial donc oui je confirme tout s'est très bien passé et j'ai qu'une hâte c'est de revivre des moments comme ça avec vous comptes tu faire une vidéo sur sylvain durif alors j'ai l'impression que ce nom revient d'outre tombe j'aime pas s'il est encore vivant aujourd'hui s'il fait encore des trucs mais écoute s'il passe dans le coin oui mais sinon c'est pas au programme et enfin ta série préférée de 2021 sur disney plus ben pour le moment de mandalorian saison 2 parce que je regarde pas tant de choses en fait c'est sur disney plus 1 et j'ai pas le temps de tout regarder tu vois des formes dit ouais netflix et tout mais attend je suis pas capable de tout regarder sur disney plus donc série base mandalorian saison 2 voilà merci pour tes questions mon cher xana qu'il ou kyle je sais jamais comment t'appeler mais j'étais toujours appelé qu'il donc écoute je vais continuer à t'appeler qu'il mon cher qu'il ça fait je suis content d'avoir des questions de toi alors donc tu me dis en arrondissant à la décimale supérieure pourrais tu donner la circonférence d'une mirabelle qui fera environ trois quarts de fois la taille d'un soleil à l'âge adulte 3 14 bon voilà je crois qu'on peut passer 1 et merci pour cette question de toute façon j'avais dit qu'il fallait tout foc donc battu à bien joué le jeu même chose avec trois demi deux fois la taille de la lune après cette crachée sur la terre voilà tu veux absolument une réponse puis sur quatre au carré allez on continue selon toi que se passerait-il si le loup des trois petits cochons ne mangeait pas de porc finalement ce compte pour enfants ne serait-il pas une incitation à appliquer la charia par les talibans en montrant l'horreur de tuer et manger des petits cochons alors déjà s'ils ne mangeaient pas de porc ce serait un dessin animé sur l'immobilier donc voilà et puis est ce que ce compte finalement serait pas une incitation appliquer la charia pour les talibans montrant leur tuer et manger des petits cochons peut-être je vais te répondre avec peut-être si ça ne va y a-t-il une mort avant et pendant la vie ou alors là on passe des questions légères à une question super intéressante je pourrais m'étaler des années dessus mais c'est marrant que tu poses cette question parce que parce que je me je me la suis pas posé mais j'ai eu une réflexion là dessus en fait pendant mes vacances en août j'ai eu une impression de tu vois tu dis y'a-t-il une mort avant et pendant la vie et le truc c'est pour moi c'est le pendant la vie pour moi oui pour moi oui en fait il ya une mort dès le moment où il y en a pas une à chaque fois en fait il ya une mort dès le moment où tu ne fais plus rien où tu ne suis plus tes rêves ou tes ambitions ou tes envies et où un moment en fait tu abandonnes le moment dans ta vie où tu fais je lâche tout je c'est un mode foutu pour foutu mais tu restes dans cet état si tu restes continuellement jusqu'à ta mort ta vraie mort dans cet état là pour moi c'est une première mort une deuxième possible mort qui peut y avoir ces moments où tu rentres en retraite et que tu ne fais plus rien ça pour moi ça rejoint un peu la première mais la première peut se faire un peu n'importe quand la deuxième beaucoup l'expérimentent et meurt peu de temps après et la troisième mort pour moi peut-être l'autre que que je pensais peut-être le plus et c'est peut-être pourquoi aussi je fais des choses comme ça oui c'est parce que j'ai envie de remplir ma vie un maximum pour ne pas à la fin de ma vie au moment où je me fais bah tiens voilà je suis un petit bilan me dire merde maintenant je peux plus le faire et c'est le moment où tu te rends compte que tu ne peux plus rien faire et le moment où ben tu as joué toutes tes cartes quoi et tu peux plus les repiocher et que tu fais bah putain j'aurais dû faire ça parce que maintenant je peux plus bah là c'est une petite mort parce que bah jusqu'à ta mort tu t'auras plus la possibilité de le faire donc voilà très intéressante comme question je pourrais m'étaler on pourrait faire un podcast dessus si tu veux et enfin pourrais-tu lancer une campagne présidentielle pour ma quiche de nuit en 2022 tu sais que tu avec ta question là tu me fais penser à la campagne que j'avais fait en 2017 c'est peut-être pour ça que tu poses cette question pour le délire peut-être que je leur ferai ouais pour être marrant c'est quoi je garde ça en tête et ouais franchement franchement c'est l'idée est bonne je vais peut-être le faire merci pour pour tes questions qu'il j'ai adoré autant loufoque que intéressante c'était parfait là je crois qu'on va arriver vers du loufoque aussi il nous reste deux dernières personnes l'avant-dernière ça va être toi mon cher vanjie un elfo q trop bien let's go au début j'ai pas compris tout de suite mais f elle faut q faq voilà pour ceux qui n'y avait pas suivi dans le fond alors pour ou contre merci vanjie pour ou contre je vais te dire plutôt pour parce que je suis plutôt dans le positif dans dans way dans le fait d'être d'être pour quelque chose plutôt que contre dans l'acceptation plutôt que dans le refus donc je vais dire pour bleu ouvert bleu vers ce n'est pas ma couleur préférée j'adore voir le vert dans la nature l'herbe etc mais dans la vie tous les jours sera plutôt le bleu notamment pour pour sonic mais les sabres laser aussi mais aussi je sais pas je trouve que le bleu le bleu profond alors le bleu trop clair non le bleu trop foncé comme ça peut-être pas mais un beau bleu un bleu sonic quoi un bleu azur peut-être ouais c'était un bleu azur le bleu du ciel quand il est pas trop clair un peu plus foncé c'est j'ai l'impression que cette couleur me ramène presque je peux observer le ciel et me ressentir comme quand j'avais trois ans peut-être j'en sais rien ça ça me j'ai l'impression c'est intemporel le bleu c'est c'est bizarre à dire ça j'en sais rien mais j'ai l'impression de plonger dans un univers qui est qui est au delà du temps et de la matière immatériel intemporel c'est le reflet autant tu peux avoir du bleu de l'eau du bleu du ciel et c'est un peu le la rencontre entre les deux et toi tu es entre les deux et tu te sens plongé dans dans l'espace alors que l'espace est noir mais je sais pas j'ai l'impression que je ressens une sensation de vide des fois quand je peux observer le ciel bleu qui est très qui très touchant et en même temps très déroutant donc voilà le voilà pourquoi le bleu pomme ou poire alors je te dirais pomme j'en mange moins maintenant mais mais j'ai toujours adoré les pommes et pommes vertes un peu acide là très bon les poires j'aime beaucoup mais un peu moins surtout que les poires c'est un peu plus fille fille le dedans je passe ce que je veux dire mais donc que je dirais pomme chocolat noir au lait ou blanc alors si je devais les classer ce serait avant ça aurait été numéro un lait noir blanc maintenant c'est noir lait blanc fait dans l'ordre où tu les as où tu les as écrit pourquoi alors blanc parce que ce n'est pas mon préféré c'est trop sucré et le noir et le lait ça a été interverti avec le temps peut-être même raison parce que le chocolat au lait j'aime beaucoup mais je trouve ça aussi peut-être pas écœurant mais trop sucré aussi à mon goût et en fait j'aime bien le goût du chocolat noir vraiment mais entre le chocolat noir et chocolat au lait ouais ça dépend je veux dire une tablette de chocolat je sais plus ce que c'est la marque mais je crois que c'est côte d'or tablette de chocolat côte d'or avec des morceaux de noisettes entières dedans au lait alors ça ça c'est magnifique mais je dirais chocolat noir numéro un vraiment parce que j'aime beaucoup chocolat noir chevalier ou cavalier alors je te dirais chevalier parce que je suis pas trop j'allais dire je suis pas trop poney pas trop cheval mais ouais c'est pas trop mon truc je préfère c'est quitte à choisir je préférerais je préférerais me battre à l'épée plutôt que que monter un cheval ouais ne pas dépendre d'une monture ouais je sais pas ouais je dirais chevalier toi mais vraiment il parce que ça me rappelle les chevaliers d'ordre tout simplement miel ou confiture et bien miel parce que confiture encore une fois ben je trouve ça un peu trop sucré puis j'aime bien le goût mais j'en mettrai pas partout alors que le miel j'aime bien sûr du pain tu te je vous donne un conseil un petit morceau de pain avec du miel et une noix des noix dessus et tu manges ça comme ça c'est magnifique et puis si tu veux après tu veux rajouter même une rondelle de chèvre chèvre miel noix oh la la pain ou ça c'est magnifique mais confiture j'en consomme pas ou très 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 peu balais ou aspirateur avant je t'aurais dit balais maintenant je te dirais aspirateur pourquoi tout simplement bah parmi les étapes de ma vie quand j'étais étudiant j'avais qu'un balais je passais le balais c'est maintenant je passe l'aspirateur et c'est quand même beaucoup plus pratique voilà c'est tout d'ailleurs penses tu que les sorciers de notre époque devraient se moderniser utiliser des aspirateurs volants ah bah oui parce que c'est vrai qu'avec le temps avant c'était les balais le nimbus 2001 et tout ça maintenant il faudrait que ce soit des aspirateurs oui ça donnerait peut-être un petit boost supplémentaire je sais pas s'il ya un moteur voilà see you soon kid merci beaucoup manji pour tes questions j'ai adoré et puis on va terminer avec mando en fait mando mon cher mando bon alors qu'est ce que tu vas nous dire nous attendons ton retour avec impatience mes questions alors oui je serai peut-être déjà de retour mais sache que j'ai hâte de revenir c'est sûr d'ici ou marvel alors pour moi c'est marvel parce que j'ai beaucoup plus vu de films de marvel et puis je suis pas tant attaché que ça d'ici même si j'apprécie franchement j'apprécie mais quitte à choisir je choisirais marvel quels sont tes scènes préférées de l'univers de star wars en très bonne question mes scènes préférées alors qu'est ce que je vois là quand 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 je réfléchis quand je dis ta question je vois évidemment la scène alors préférée mais c'est pas pour autant qu'elles sont pas tristes peut-être pour certaines mais le moment où anakin coupe le bras de 2 de mace windu je trouve ça tellement impactant parce que c'est là où en fait tout bascule et ça m'avait fait un chauve la première fois j'ai fait un personnage comme celui ci tout ça se fait couper le bras c'était c'était waouh c'était déroutant même plus que ça mais c'était dévastant et puis tout ce qui se passe ensuite évidemment mais je pense à ça je pense alors j'ai beaucoup de scènes de la post logis notamment la manoeuvre de holdo le son que ça fait le son des des charges sonique le moment en fait il ya beaucoup de scènes du 8 je me rends compte le moment avec luc comme ça et puis qui va te faire comme ça où il se fait tirer dessus et tout la scène le panorama kia c'est incroyable seul contre tous contre toute l'armée enfin c'est le soleil couchant c'est incroyable voilà peut-être dans les top 3 des scènes je vais maintenir au top 3 parce que sinon à chaque fois c'est dit qu'elle est la scène pour avoir c'était scène préférée tu as été gentil mais je m'en tiens là dessus mais on a bien à beaucoup d'autres d'accord il y en a beaucoup d'autres j'ai pas cité de scène de la trilogie originale peut-être parce que c'était moins impressionnant à l'époque de de faire des trucs visuels qui marquent mais si quand même le moment où tu as vador qui fait bah il ya le il ya la scène du du je suis ton père après on l'a beaucoup vu quand même donc mais la scène où vador il se retourne comme ça vers palpatine lui fait non non et puis le prend il le jette ça aussi c'est une super scène et puis même même toute la scène le moment où lu vraiment il ramasse ou après il fait aimer ou avant il fait non je jamais je basculerai pas comme mon père et ça donc très très énorme scène quels sont tes planètes préférées de l'univers star wars j'aime beaucoup takodana j'aime beaucoup dans le jeu vidéo dans d'euro j'avais beaucoup aimé ce qui était passé sur kashik mais c'est pas visuellement celle que je préfère d'atomir aussi mais en fait en termes de visuels ouais ça dépend non je reste bien sûr takodana qui fait très planète terre en fait finalement j'aime bien notre planète quoi elle est belle non donc non je comme autre planète ah bah il ya évidemment il ya celle là où ils vont récupérer leur sabre laser ah je suis désolé j'arrive pas à souvenir je sais que vous êtes en train de crier le nom là mais c'est celle qui devient la base star killer ah j'arrive pas à me souvenir c'est un petit nom j'arrive pas à me souvenir ilum ilum peut être c'est ça peut-être ilum bah j'aime beaucoup cette planète aussi mais après c'est pareil je crois qu'il ya des planètes que j'aime beaucoup mais là ça me revient pas désolé ça me revient pas demandez moi dans le commentaire et puis je vais regarder ça me revient pas compte tu refaire des vidéos vos théories mais s'il ya des théories oui c'est des théories oui après des théories de moi je suis pas quelqu'un qui invente beaucoup de théories donc je ne pense pas il faut qu'ils aient le contexte pour le faire mais si j'ai tout un panel de théories intéressantes pourquoi pas et enfin la toute dernière question de cette faq quels sont tes films préférés alors ben pour être original je vais dire star wars mais il ya aussi bien évidemment les films de retour à le futur je suis fan de retour à le futur mais vraiment c'est exceptionnel dans le top 3 pour moi sans classement particulier même si allez si je vais donner un classement numéro 1 star wars numéro 2 retour à le futur et numéro 3 j'hésite entre harry potter et rocky je sais que c'est totalement différent mais ça allez je vais les mettre sur le même ils vont tenir ils vont tenir sur la troisième place est vraiment rocky c'est une saveur particulière pour moi les harry potter aussi ça me rappelle mon enfance et tous et beaucoup de choses mais je vais dire cela après il y en a d'autres aussi un j'ai un film que j'adore mais qui n'est pas très connu c'est speed racer qui est vraiment énorme ce film vraiment je vous le recommande voilà mais sinon il y en a plein d'autres qui sont énormes mais voilà pour l'essentiel bon eh bien on s'arrête là s'arrête là pour cette faq j'espère que ça a tout bien enregistré je vais aller vérifier quand même histoire que oui on a passé du temps on a passé du temps ensemble là quand même ouais voilà donc pour cette faq je suis content de l'avoir fait je suis content que vous me posez toutes ces questions ça fait extrêmement plaisir de vous avoir répondu et puis bien écoutez moi je vous retrouve sur le discorde j'ai hâte parce qu'au moment où je fais la vidéo je suis pas officiellement revenu mais j'ai hâte de revenir j'ai hâte de repartager des choses avec vous et voilà parce que quand je sais tout ce qui s'y passe tout ce que vous faites et tout j'ai envie de refaire partie de cette ambiance là donc voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ciao